C'est le temps de l'info sur LCI, on prend le temps d'éclairer l'info avec les meilleurs experts. La dernière information, elle est importante, le dirigeant du pays le plus peuplé au monde et le fauteur de guerre, Poutine, vont se rencontrer. C'est la première fois que les deux hommes vont se rencontrer physiquement, sauf si ça a eu lieu en secret, mais en tout cas officiellement, depuis le début de la guerre. Xi Jinping et Vladimir Poutine vont se retrouver en Ouzbékistan le 15 et 16 septembre, c'est-à-dire donc la semaine prochaine. Je rappelle, nous sommes avec François Clémenceau, le général Bavinkoff, Jean de Glignasti, Madame Dugoin Clément, et nous serons rejoints tout à l'heure par Skype, comme on dit, à distance, par Alice Ekman, qui connaît bien l'Asie. Jean de Glignasti, c'est important ? Et si c'est important, cette rencontre, pour qui ? Alors, c'est d'abord important pour la région, parce que l'Asie centrale, en fait, s'achemine petit à petit vers une sorte de co-tutelle, plus ou moins, pas si harmonieuse que ça, entre la Russie et la Chine. Et donc, le fait que les Chinois et les Russes se réunissent en Ouzbékistan, Tashkent, j'imagine... Samarkand. Samarkand, oui, Samarkand, bien sûr. C'est important, parce que ça veut dire qu'ils ajustent, en fait, dans le cadre de la coopération de Shanghai et dans le cadre aussi, puisque des organisations régionales russes dans la région, ils ajustent en quelque sorte leur influence respective. Donc, c'est très important et ils s'ajustent sur une base très claire, c'est-à-dire l'expulsion des États-Unis de la zone. Parce que depuis l'Afghanistan, on a vu se multiplier les réunions communes entre l'organisation commune de Shanghai, les organisations OTSC, organisations du traité de sécurité collective patronnées par les Russes. Donc, tout ça, en fait, a un objectif clair, c'est d'expulser l'Occident de l'Asie centrale. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, évidemment, c'est qu'ils vont parler du niveau de coopération, de la réorientation de l'économie russe vers la Chine, notamment... Donc, de l'avenir de la guerre. La construction des oléoducs et des gazoducs qui va prendre du temps. C'est pour ça qu'on parlait de cette courbe spéciale de la réorientation. Et puis, alors, pour la guerre, non, je pense que les... là, je ne sais pas, mais je pense que les Chinois feront attention à ne pas heurter de front les Américains et ne pas alimenter directement l'effort de guerre. Parce qu'ils tiennent au marché américain et ils ne sont pas partisans de la politique du pire. Mais en tout cas, ça fait beaucoup de points à l'ordre du jour. Et Poutine, il était très demandeur de cette rencontre, François Clémenceau ? Il attendait ça avec impatience depuis quand même plusieurs mois ? Je ne sais pas si la demande avait été faite il y a longtemps ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que la dernière fois qu'ils se sont vus, c'était aux Jeux Olympiques de Pékin. C'était avant la guerre. Et depuis, on a essayé de regarder comment les dirigeants chinois évoluaient sur la guerre, sur les conséquences de la guerre par rapport à la Russie. Et on s'est aperçu que si, effectivement, sur le plan économique, les Chinois ne respectaient pas les sanctions qui ont été mises en place, d'ailleurs pas par les Nations Unies, mais par un groupe de pays occidentaux, les Chinois ne se sont pas ralliés à ces sanctions. En revanche, lorsqu'il s'est agi pour la Russie d'aller chercher une forme de soutien, notamment militaire, à travers notamment des importations d'armement qui commencent à faire défaut aujourd'hui en Russie, les Chinois, à ma connaissance, n'ont pas livré. C'est-à-dire qu'ils gardent une forme de neutralité militaire, même s'ils apportent une forme de soutien économique. Et j'imagine que ce qui va se passer la semaine prochaine, c'est de développer cette relation économique pour effectivement compenser une partie de l'économie qui souffre aujourd'hui, qui commence à souffrir enfin des sanctions occidentales. Parce que, pour dire les choses en résumé, ils étaient un peu sur les freins sur ce plan-là, les Chinois. Ils n'avaient pas donné toute satisfaction à Poutine en matière d'aide économique massive dès le début de la guerre. Les Chinois ont obéi à leurs propres intérêts, ce qui signifie que lorsqu'ils ont besoin de la Russie, ils se signalent. Et s'ils peuvent obtenir, j'allais dire, à moindre prix, un apport de la Russie, notamment par exemple sur l'énergie, on sait qu'il y a eu d'énormes contrats de gaz qui ont été passés avec la Russie, ça ne s'est pas du tout fait aux tarifs que nous payons aujourd'hui vis-à-vis de la Russie, enfin que nous payons au passé maintenant. On rappelle que Vladimir Poutine a commencé son allocution tout à l'heure au sommet Asie-Pacifique en disant qu'on ne va pas nous isoler. Il est impossible d'isoler la Russie. Et à l'instant, il déclare, il salue le rôle croissant de l'Asie-Pacifique dans les affaires du monde. C'est ce que disait Jean de Guignasti. Même question, en quoi il est important ce sommet russo-chinois ? Il est important à plus d'un titre. Déjà, c'est quand même le prolongement d'une politique qui se tournait vers l'Asie au sens large. J'en parlais tout à l'heure, donc depuis maintenant dix ans, qui a été impulsée, qui n'a pas forcément toujours donné les résultats escomptés, parce que quand on parle des pays d'Asie, ce sont énormément d'États différents, qui vont avoir des intérêts différents, qui vont avoir des agendas différents. Quand vous parlez notamment de l'Aézane, les intérêts chinois ne recoupent pas forcément avec ceux du Japon. Vous n'allez pas forcément avoir les mêmes intérêts. Notamment, certains pays ont pris des sanctions. On pourrait parler du Japon. Donc, on a toute cette politique-là. Ça s'inscrit aussi dans une autre politique qui était l'Union économique eurasiatique, qui était un projet de créer un espace économique commun. Alors, à l'origine, qui était initié par le président du Kazakhstan, qui avait été repris par Vladimir Poutine à l'époque candidat à la présidentielle en 2011, et qui avait commencé à se recréer avec des résultats, bon, peu ou prou. Néanmoins, on a cette espèce de politique-là, de pivot asiatique au sens large, de reprendre un intérêt et de prendre un leadership aussi sur l'Asie centrale de par l'UEE. Et est-ce que l'idée que vous développiez, je crois que vous allez nous quitter bientôt, donc c'est vraiment de mettre dehors les Américains le plus possible, le plus loin ? En tout cas, c'est de devenir les acteurs privilégiés et principaux et incontournables, et tant d'un point de vue économique que géopolitique et géostratégique, on le voit. De facto, en affaiblissant la place des Américains dans cette partie du monde. Vous savez, quand vous êtes dans un travail économique, le but étant d'avoir le plus de parts de marché, et potentiellement celle de vos adversaires économiques, ni plus ni moins. Le fait que le sommet ait lieu en Ouzbékistan, ça a un sens particulier aussi ou pas ? On est en plein dans l'Asie centrale. Il y a eu aussi, on s'en rappellera, une intervention russe lors des émeutes qui avaient eu lieu également en Asie centrale. Donc on a cette volonté de réagréger l'Asie centrale, qui était une ancienne partie de l'Empire soviétique, et d'essayer de se positionner comme étant un faiseur de paix, un acteur raisonnable et rationnel. 15 secondes parce que je voudrais poser le général. Il vient d'y avoir lieu des manœuvres militaires conjointes entre la Russie et la Chine dans cette région de l'extrême-Orient russe, et y participer la plupart des pays d'Asie centrale dont nous parlons, dont l'Ouzbékistan. Il y a des exercibilités en ce moment même dans l'Est de la Russie, avec 14 pays, dont l'Inde et la Chine, c'est ce dont vous aviez raison de le rappeler. Général, militairement, ce sommet sino-russe ou russo-chinois, par rapport à la guerre quand même, je repose la question, il est inquiétant ou pas ? Je ne sais pas si on peut le qualifier d'inquiétant ou d'un sommet positif. Ce que je pense, c'est que lorsque le pays le plus peuplé au monde parle à un pays qui fait 140 millions d'habitants ou 145 millions d'habitants, quand la deuxième économie du monde parle à un pays que je ne serais pas qualifié en termes économiques, j'imagine que la Russie est une immense station-service avec le PIB d'un pays européen voisin. – Portugal. – Donc je me dis qu'un moment crucial pour Poutine et pour le régime russe, c'est que très probablement les inquiétudes sont assez profondes. Est-ce que pour autant c'est un sommet qui va permettre de préparer, et de paver un avenir russo-chinois dans toute cette immense partie asiatique ? Je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Vous voyez, il y a un élément qui m'a intéressé, parce que c'est-à-dire que je connais un tout petit peu l'Afghanistan, je viens de voir que des Russes ont été… Il y a eu un attentat qui s'est passé à Kaboul avant-hierre ou avant-avant-hierre, il y a deux jours ou trois jours, je ne sais plus à dire vrai, où l'ambassade russe a été directement touchée. Il y a eu deux morts, me semble-t-il, plus un certain nombre de blessés, qui montrent que les Russes ont un long passé, j'allais dire colonial, en Afghanistan, qui est assez récent, dont nous nous souvenons tous. Donc est-ce que la Russie a une position aussi stable et aussi installée que celle que nous décrivons aujourd'hui dans cette partie du monde ? Est-ce que la Chine peut l'accepter et le tolérer ? Ce sont des questions qui sont intéressantes. – Oui, nous rejoins Irina Dmitry-Chine. Bonjour à vous, merci beaucoup. Et pour répondre à votre question, on va tout de suite joindre aussi, mais par Skype, cette fois Alice Ekman. Alice Ekman, bonjour. Vous êtes responsable du département Asie à l'Institut des études de sécurité de l'Union européenne. On se pose cette question, est-ce que c'est un tournant ou pas, d'une façon ou d'une autre, dans le conflit qui impacte le monde entier, que cette rencontre annoncée entre le numéro 1 russe et le numéro 1 chinois ? Qu'en dites-vous ? – Ce n'est pas un tournant dans le sens où la Chine soutient la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine. et je pèse mes mots, on s'était posé la question le 4 février, lorsque les deux dirigeants s'étaient rencontrés en marge de l'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de Pékin, puisqu'ils avaient déclaré conjointement que la relation était un partenariat sans limite d'importance stratégique. qu'ils avaient réitéré l'importance de leur enjeu de sécurité commun, avec la Russie soutenant également la position chinoise sur Taïwan. Et on s'était donc posé cette question, parce que cette déclaration conjointe avait été signée avant le début de la guerre en Ukraine. Mais l'on a vu que depuis le début de la guerre en Ukraine, la Chine a été réticente pour parler de guerre, la Chine n'a pas voulu échanger avec les représentants ukrainiens, et surtout la Chine s'est opposée à toute sanction visant la Russie. Et de fait, certains interlocuteurs l'ont mentionné, la Chine a augmenté les importations d'hydrocarbures en provenance de Russie, mais aussi la Chine soutient le maintien de la Russie dans les enceintes multilatérales du G20 au sommet des BRICS, dont elle assure la présidence, et la Russie était présente comme d'habitude. Donc on voit bien clairement que la Chine n'a pas marqué de distanciation vis-à-vis de la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine. C'est un fait. Et j'ajouterai qu'au-delà des intérêts économiques conjoints, il y a une convergence conceptuelle et idéologique qu'il ne faut pas sous-estimer. Tout n'est pas calcul pragmatique dans ce rapprochement. Entre les deux dirigeants, Sitingling et Vladimir Poutine, qui se sont rencontrés plus de 30 fois depuis 2013, les deux dirigeants et les deux gouvernements partagent un très fort ressentiment contre l'Occident, en particulier l'OTAN, et bien sûr considèrent que l'ennemi commun sont les États-Unis et qu'il faut tout faire pour, à terme, mutualiser les forces, pour marginaliser l'impact de l'action américaine, puis plus généralement des sanctions occidentales, c'est-à-dire tout faire pour ne pas isoler la Russie. Donc ça conforte la polarisation de la planète entre les deux blocs, un bloc effectivement américain avec l'Europe dans son sillage, et puis un groupe puissant d'Asie, avec comme deux pivots essentiels la Chine et la Russie, qui sont des pays très peuplés et qui sont à divertir des pays très puissants. Oui, la polarisation n'est pas uniquement géographique, parce que lorsqu'il a fallu voter pour ou contre le maintien de la Russie au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, plus d'une quarantaine de pays ont voté pour le maintien de la Russie. Ils ne l'ont pas emporté, puisqu'un nombre plus grand de pays a soutenu le rejet de la Russie. Mais on voit bien aujourd'hui que la polarisation dépasse largement, on va dire, un pôle russo-chinois contre un pôle occidental, même si c'est en partie cela. Je ne parlerai pas de bloc, parce qu'en effet, nous ne sommes pas exactement au moment de la guerre froide, la contexte est différente, il y a des liens commerciaux, des liens de mondialisation qui restent très forts. Mais oui, on peut parler de pôles opposés, qui restent liés économiquement, technologiquement, mais qui progressivement se dissocient, ou se disent engagent dans un contexte de tensions prolongées entre Washington et Pékin, tensions commerciales, mais aussi technologiques. Jean-Dalignac, vous restez avec nous, Aldi Seckmann, et puis on va entendre aussi Mme Dimitchen dans un instant, mais vous aviez l'air de ne pas être d'accord complètement avec cette vision. Non, c'est une nuance, parce qu'après, effectivement, des nuances supplémentaires ont été apportées, mais il y a un seul bloc, à vrai dire. Pour l'instant, c'est le bloc occidental, parce qu'il est axé sur la guerre en Ukraine, les sanctions, le soutien militaire à l'Ukraine, etc. Dans le reste du monde, c'est beaucoup plus subtil. Nous assistons, en fait, à l'émergence d'un vrai monde multipolaire, avec des pôles de puissance qui ont des leviers, à la fois régionaux et mondiaux, par exemple, la Turquie, on peut citer l'Indonésie, et d'autres pays puissants avec qui il va falloir agir, mais avec lesquels ni la Russie ni la Chine n'ont une liberté de manœuvre totale. Et je prendrai comme exemple, par exemple, ce sommet à Samarkand, les pays de la région, ils n'ont pas renoncé à leur politique qu'ils appellent multivectorielle, c'est-à-dire qu'ils eux-mêmes ne s'interdisent pas de faire appel en tant que besoin aux États-Unis, à l'Union européenne, etc. Ils gardent une certaine autonomie. Alors évidemment, la Russie et la Chine font jouer tous leurs instruments pour essayer d'expulser l'Occident, mais ce n'est pas joué, nous sommes dans un monde multipolaire. Vous aussi, vous vous disiez, vous n'étiez pas totalement d'accord. Nous sommes toujours avec Alice Echman qui pourra vous répondre. Je suis assez d'accord sur le fait qu'il y a un bloc occidental, et je n'aime pas beaucoup le terme de bloc, parce que bloc, on a l'impression que c'est quelque chose de fermé. À vrai dire, il repose sur des choses très importantes, c'est un socle de valeurs communes. Et ce bloc de valeurs, ça, il nous rassemble depuis déjà un siècle, un siècle à peu près, depuis au fond la Première Guerre mondiale, il s'est évidemment consolidé après la Seconde Guerre mondiale. C'est quelque chose d'absolument fondamental. Qu'il y ait des similitudes idéologiques entre le régime russe et le régime chinois, j'imagine que les experts rejetteraient profondément cet aspect de similitude. Oui, bien sûr, elles existent. Mais que les intérêts russes de cette petite économie, de ce petit pays en termes de population, en termes de population, de cet immense pays en termes géographiques, parce que je vois que vous réagissez. C'est un petit pays qui fait beaucoup de mal au monde entier, quand même. Rejoigne les intérêts de cette immense puissance qu'est la Chine et de cette immense population qu'est la Chine, ça me semble quelque chose qui mérite d'être gardé avec une très grande attention. Non, ce qui est important, c'est vraiment la Chine. C'est-à-dire où sont les intérêts de la Chine aujourd'hui, depuis que la guerre en Ukraine a commencé. Et les intérêts de la Chine, idéologiquement, c'est de se tenir aux côtés de la Russie, que ce soit en face-à-face lorsqu'ils l'ont montré à Pékin ou au Conseil de sécurité des Nations Unies, lorsque la Chine n'a évidemment pas condamné la Russie pour l'agression contre l'Ukraine. Mais en même temps, la Chine déteste cette idée que le monde puisse être à ce point déstabilisé, que les prix de l'énergie commencent à grimper, qu'il y a quelque chose qui devient incontrôlable pour elle, pour ses approvisionnements, pour le développement même de la Chine. Autrement dit, c'est une position extrêmement délicate. Comment soutenir ce partenaire, qui est un partenaire, qui est probablement l'un de ses plus proches partenaires, et en même temps, assurer son propre développement dans le monde post-pandémique, en sachant que cette guerre est en train de bouleverser tous les grands équilibres. Donc c'est une position extrêmement difficile à tenir, et c'est la raison pour laquelle, économiquement, elle fera en sorte qu'elle puisse aider la Russie, mais que militairement, elle s'abstiendra de rentrer dans ce jeu, parce que ça voudrait dire, à ce moment-là, que son autre grand rival et partenaire, les États-Unis, sera obligé de tenir compte, sous des sanctions probablement secondaires, de l'attitude de la Chine. Avant d'entendre Irina Dmitry de Chine, juste Alice Ekman, et avant de vous libérer aussi, Alice Ekman, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Ne pas avoir trop peur de la constitution de ce couple, qui, effectivement, a des intérêts divergents, parce que la Chine, elle est d'abord pragmatique. Non, la Chine n'est pas pragmatique. On n'est plus à l'air d'enxiété, et je le dis franchement, si vous voulez croire que la Chine est encore pragmatique, on se plante totalement, il faut être lucide. La Chine met en application, de manière pragmatique, des orientations qui sont idéologiques. Ça ne veut pas dire qu'elle plane complètement, qu'elle est déconnectée du terrain. Ça veut quand même dire que la convergence idéologique entre la Russie et la Chine doit être prise en compte. Ce n'est pas une question d'opinion. Aujourd'hui, c'est une question de faits avérés. Depuis 2014, depuis la crise de Crimée, la Chine et la Russie se sont rapprochées. À l'époque, on parlait beaucoup dans divers débats, y compris dans les chaînes télévisions en France, et c'était normal, on parlait beaucoup de mariage de raison pragmatique. C'est-à-dire que ça aurait été un rapprochement limité dans le temps, basé uniquement sur des intérêts de négociation, puisqu'en effet, la Chine a accès à des idées de carbure, a pris négocié dans un contexte de sanctions visant la Russie. Et on a beaucoup pensé, estimé, que ce rapprochement n'allait pas durer. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. Le rapprochement, depuis 2014, a été continu. Il est d'intérêt pour la Chine, mais pas uniquement. C'est vrai qu'il y a des divergences entre Pékin et Moscou, mais c'est une question de proportion. Les points de convergence sont beaucoup plus forts que les points de divergence. Et dans le contexte actuel de rivalité Chine-États-Unis, la Chine considère que le nouveau front russe contre l'Occident est positif dans sa stratégie globale de marginalisation des États-Unis et de leurs athées. Ce qui les rapprochement, mais c'est la perception de Pékin aujourd'hui. C'est l'action qui entraîne ce rapprochement avec Vladimir Poutine depuis plus de sept ans. Merci. C'était très intéressant de vous entendre. Ce qui les rapprochement est plus important que ce qui les divise au final. C'est ça qui importera Irina Dmitry-Chine. Il a commencé par dire Vladimir Poutine, nous ne serons pas isolés. Personne ne peut isoler la Russie. Parfois, dire les choses, quand on a à ce point besoin de dire les choses, c'est qu'on les redoute. Parce qu'aujourd'hui, Poutine, il a surtout peur de ça, d'être isolé. Je pense qu'il a besoin de montrer que la Russie est gagnante, que rien ni personne ne puisse menacer la Russie. C'est un discours qu'il va maintenir, aussi bien face à sa population que face à des pays dont il recherche l'alliance ou le soutien. Donc, je dirais qu'il est dans son rôle. Donc, maintenant, on a quand même des données objectifs. Et pour revenir à la Chine, elle joue aussi sa propre partition. Et l'affaiblissement de la Russie, ça fait partie sans doute de quelque chose qui, à terme, lui sera profitable. Ce n'est pas pour rien que les hydrocarbures qu'elle achète à la Russie, elle les achète à des prix négociés à 30% moins cher, si je ne me trompe pas. Donc, ce n'est pas du tout quand la Russie prétend pouvoir échanger facilement ses clients occidentaux contre la Chine et l'Inde. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas tout à fait les mêmes dispositions des gazoducs, etc. Mais qu'ensuite, la Chine, connaissant le besoin de la Russie de vendre ses hydrocarbures, négocie les prix qui lui sont avantageux et qui sont désavantageuses pour la Russie. Ensuite, n'oublions pas que... Ce que vous dites, c'est que la Chine ne fait pas de cadeaux. Non, absolument. Elle ne fait pas de cadeaux, même à ses partenaires. La Chine, c'est quand même accepter les sanctions qui avaient été imposées par l'Occident et ne livrer pas à la Russie, pour éviter justement les rétorsions américaines, ne livrer pas tout ce qu'elle aurait pu livrer. Et la preuve, c'est que la Russie s'adresse à la Corée du Nord pour acheter des armes. Ça veut dire que la Chine a refusé de les vendre, en tout cas, ne répond pas tout à fait à sa demande. Et donc, la Corée du Nord, quand même, sur le marché de l'armement, ce n'est pas non plus la Silicon Valley. – Bien, bien. Je pense qu'on a bien posé les éléments, grâce à vous quand même, de ces enjeux. Un dernier mot, Jean-Glignasti. – Moi, je ne suis pas très convaincu de l'idée de convergence idéologique entre la Chine et la Russie. Au moment de la grande rupture entre la Chine communiste et la Russie communiste, ils étaient beaucoup plus proches idéologiquement que ne l'étaient la Russie ou la Chine, respectivement, du monde occidental. Je pense que c'est deux nations, deux vieilles grandes nations, qui ont des intérêts communs, mais que l'idéologie ne joue qu'un rôle. Elle joue un rôle, bien sûr, mais elle ne joue pas un rôle très important. – Le ressentiment anti-américain, c'est quand même un levier puissant. – Ah, ça, oui. – Oui, alors, ce n'est pas l'idéologie, mais c'est un moteur puissant qui aussi accélère le… – C'est un ressort, il y en a d'autres. Mais je pense que le sentiment d'appartenir, d'avoir des intérêts nationaux, ce sont deux grands peuples qui jouent au mieux de leurs intérêts. – Merci beaucoup. On reste ensemble, bien sûr, dans un instant, on va parler de la guerre des espions. Je voudrais remercier Alice Ekman infiniment d'avoir été en ligne avec nous pour nous éclairer.